Et bien bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Bonjour Julien. Ça va Loïc ? Ça va très bien et toi ? Super. Et on est ravis de vous retrouver dans cette vidéo où on va aborder quelques outils avancés sur l'algorithmique. On a fait toutes les instructions de base et là on va aborder un outil qui n'est pas des plus simples à comprendre mais on va essayer de vous l'expliquer clairement. Et cet outil, ce sont les fonctions. Alors depuis le début, depuis le début de nos vidéos sur l'algorithmique, vous avez vu qu'il est possible très facilement d'imbriquer des choses en algorithmique. On a été capable de faire des tests dans des tests, des boucles dans des boucles. Là ce qu'on vous propose de faire c'est de faire des programmes dans des programmes. Ouais alors et lorsqu'on va faire ça on va utiliser le mot de fonction, le mot fonction qui va servir à désigner un programme. Donc jusqu'alors pour l'instant nous avons un seul programme qui est le programme principal et le programme principal est une fonction qu'on appelle également la fonction principale. Et ce qu'on vous propose maintenant c'est de réaliser d'autres fonctions que le programme principal. Vos propres fonctions qui vont être des sous-programmes qui pourront être appelés depuis ce programme principal, depuis cette fonction principale, voire depuis d'autres fonctions que vous auriez par ailleurs également écrites. Alors l'intérêt de réaliser ces sous-programmes ou fonctions, c'est que si on souhaite plusieurs fois réaliser un même groupement d'instructions, eh bien on place ce groupement d'instructions donc dans cette fonction. Et lorsqu'on veut réaliser plusieurs fois cette séquence d'instructions, on va juste faire appel à la fonction sans réécrire plusieurs fois toutes les instructions. Ouais. Alors l'autre intérêt, c'est qu'on va avoir du coup un code qui va être assez propre, on va pouvoir avoir une fonction qui est affectée au traitement, un traitement propre et chaque fonction s'occupe d'un traitement. Et dans notre code on va avoir juste des appels aux fonctions et donc des traitements de sous-problèmes, ce qui va permettre de vachement clarifier nos algorithmes. Oui. Alors on va tout de suite voir la syntaxe générale d'écriture pour pouvoir rédiger vos propres fonctions. Donc on l'a ici sous les yeux. Il y a deux éléments à distinguer dans la syntaxe de création et d'utilisation des fonctions. C'est d'abord la définition de la fonction d'un côté et puis de l'autre côté l'utilisation de la fonction que vous avez définie. Alors commençons par la définition de la fonction. Donc on voit qu'on a d'abord le nom de la fonction. Donc ici on a choisi comme nom, ben non-fonction. Ici c'est un nom qu'on choisit, de la même manière qu'on choisit les noms des variables. Et lorsqu'on va choisir le nom de la fonction, on va respecter la même nomenclature que, les mêmes règles que l'on avait imposées lors des choix de noms de variables. D'accord ? Donc je vous invite à regarder les vidéos sur les choix de noms de variables si vous n'avez plus ça en tête. Après ce nom de fonction, on trouve des parenthèses. Alors devant le nom de la fonction, vous l'avez peut-être remarqué, il y a un mot, le mot-clé vide. On va faire un peu de teasing, on ne va pas vous expliquer tout de suite à quoi ça sert, on y reviendra dans la prochaine vidéo. Donc revenez tout de suite juste après avoir regardé cette vidéo pour savoir à quoi correspond ce mot-clé vide qui est là. Ce qui est ensuite après les parenthèses, c'est quoi ? C'est une accolade ouvrante puis une accolade fermante qui va être alignée beaucoup plus loin et puis à l'intérieur de ces deux accolades, en fait, on a un bloc d'instructions et on va définir ici ce que fait la fonction, quels sont les traitements qui sont effectués par notre fonction qui s'appelle nom de la fonction. Et on voit que sex-syntaxe se rapproche fortement de la syntaxe du programme principal où on a de la même manière le terme programme, les parenthèses et puis le bloc d'instructions derrière. Ouais alors maintenant on va passer à la deuxième phase qui est l'appel à la fonction, donc l'utilisation de cette fonction. Donc lorsqu'on veut utiliser une fonction, eh bien en fait ça va être très simple, la syntaxe c'est on écrit le nom de la fonction que l'on souhaite appeler, on va faire suivre ce nom de parenthèses et d'un point virgule. Donc en écrivant ces lignes, nous allons exécuter les instructions qui sont, qui ont été définies dans la fonction. Donc ce qu'on propose tout de suite, c'est de passer à un exemple concret pour voir ça ensemble. Oui. Alors ici on a fait un petit exemple alors qui ne traite rien de particulier, c'est vraiment juste pour l'exemple. On a d'un côté une fonction, fonction-réponse, vous voyez, elle va faire des choses, on va l'écrire dans la trace et puis de l'autre côté le programme principal qui fait également des choses. Comme pour tous les algorithmes qu'on a fait jusqu'à présent, il est possible de faire la trace d'algorithmes qui contiennent des fonctions et heureusement sinon on serait un petit peu embêté. Par contre il y a une petite chose à faire, c'est qu'il faut distinguer les variables de chaque fonction. Et là vous voyez dans notre trace, on a la variable r qui correspond à la fonction fonction-réponse. Donc on a fait une colonne fonction-réponse et en dessous la liste de nos variables. Ici on n'en a qu'une c'est la variable r et on fait de la même manière pour toutes les variables du programme principal. Donc ici on n'en a qu'une, c'est la variable question qui est une variable du programme principal. Donc on a une colonne programme et toutes les variables du programme principal. Et puis on a toujours la sortie écran qui elle est complètement indépendante puisque ce qui s'affiche sur l'écran, de toute façon, ça ne dépend ni de l'un ni de l'autre. Alors là, ce qu'il faut noter là-dessus, c'est qu'on a choisi des noms de variables différents entre donc les variables de la fonction et les variables du programme principal, mais on aurait aussi pu choisir des noms identiques. Alors si on choisit, par exemple ici, on aurait pu appeler les deux variables r, ça n'aurait pas posé de problème. On aurait eu une colonne avec la variable de r de la fonction et une autre colonne avec la variable nommée r du programme principal. Et elles n'ont pas nécessairement la même valeur. Ce sont deux variables réellement distinctes. Donc ça, c'est un point. Et puis maintenant qu'on a donc fait notre structure correctement, on va exécuter la trace et donc remplir les cases de notre tableau. Pour ça, les exécutions qu'on va exécuter, les instructions qu'on va exécuter sont celles qui sont dans le programme principal. Donc exactement de la même manière que lorsqu'on n'avait pas de fonction, dans tous les cas, on commence l'exécution par le bloc d'instruction du programme principal. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on appelle ça la fonction ou le programme principal, c'est qu'on commence à exécuter les instructions par là. Alors si on prend notre exemple, dans le programme principal, on fait quoi ? On a déclaré une variable question de type chaîne. Très bien. On a fait la colonne qui va bien pour la variable question. Et puis on affiche un message à l'écran, posez votre question. Donc le message posez votre question apparaît à l'écran. Donc dans notre colonne écran, on a ce message qui apparaît. Et puis on invite l'utilisateur à saisir quelque chose au clavier et l'utilisateur va taper quelque chose. Et ce quelque chose va être stocké sous la forme d'une chaîne de caractères dans la variable question qui est bien de type chaîne. Et l'utilisateur, dans notre exemple, il a par exemple rentré quelle est la réponse à l'univers, à la vie et tout le reste. Et puis on arrive à une nouvelle instruction écrire où on affiche tout simplement sur l'écran un message pour vous répondre. J'appelle la fonction qui a réponse à tout. Donc le message apparaît à l'écran. Ouais, alors là on arrive à l'instruction fonction réponse des parenthèses et point-virgule. Et donc ça, il s'agit d'un appel à la fonction fonction réponse. Donc lorsqu'on tombe sur cette ligne, ça signifie qu'on va regarder dans l'algorithme si plus haut on a une fonction qu'on a définie qui porte ce nom. Donc ici c'est le cas, on a bien une fonction qui s'appelle fonction réponse. Et donc on va exécuter toutes les instructions du bloc d'instruction de cette fonction. Donc ici les instructions, c'est la déclaration de R en entier, une affectation, R reçoit la valeur 42 et puis un affichage à l'écran où on va afficher la réponse et puis la valeur de R. Donc ça nous affiche à l'écran. La réponse est 42. On arrive à l'accolade fermante de la fonction et on reprend du coup où on en était dans le programme principal. Et dans le programme principal, on arrive au cobb, on arrive tout simplement à une accolade fermante qui est la fin de notre programme, la fin de notre algorithme. Et c'est ici que s'achève l'exécution intégrale de l'algorithme et donc notre trace est complétée correctement de haut en bas. Ouais, alors dernière petite remarque, en fait des fonctions, on en a déjà utilisé pas mal depuis le début. Donc vous l'avez compris, le programme principal était une fonction, c'est la fonction principale. Mais nous avons aussi les lectures et les écritures qui sont des fonctions auxquelles on a fait appel dans le programme principal par la suite. Seulement ce sont des fonctions prédéfinies, on ne les a pas définies au début du programme. On considère que ces fonctions existent de façon naturelle et qu'on peut simplement les utiliser sans avoir à les définir à l'avance. Oui, d'ailleurs on en verra d'autres des fonctions qui préexistent déjà et qu'on pourra utiliser de la même manière que les fonctions lire et éclair. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était un petit peu plus longue que les autres, mais en même temps les fonctions c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc essayez de bien comprendre tout ce qu'on vous a raconté ici avant d'aborder la suite des vidéos sur les fonctions. On va les expliquer encore d'autres notions là-dessus, notamment le pourquoi, du comment, du mot clé vide qu'on a mis tout à l'heure. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Effectivement. Ciao !